gloire à dieu victoire au seigneur nous disons shalom et shalom et shalom à tous ceux qui sont déjà connectés vous qui êtes déjà connectés nous vous saluons dans le nom de jésus c'est c'est un privilège pour nous de nous retrouver encore ce matin voilà que dieu nous a protégés nous qui étions tout à l'heure en train de dormir en train de ronfler mais voilà que dieu nous a réveillé ce matin il nous a fait le privilège d'être compté parmi le vivant de ces jours c'est pourquoi nous sommes reconnaissants et nous voulons lui dire encore merci merci à toi qui est connecté nous te saluons dans le nom puissant de jésus je suis l'apôtre boulavi isao je suis là pour vous servir je vais laisser aussi un mois pasteur honorine je sais pas oui je salue nos bien-aimés qui sont là déjà connecté dès ce matin donc vous avez les salutations qui vient du couple pastoral boulavi et honorine isao vous les enfants de la divine alliance vous les enfants de l'alliance divine des partout d'ailleurs d'ici vouloir nos auditeurs nos auditrices vous tous qui est là qui est là ce matin encore vous avez l'habitude de nous suivre sur cette page pressée de l'aurore nous vous bénissons nous sommes contents aussi encore aujourd'hui de vous retrouver et nous bénissons l'éternel pour votre présence laisse que vous soyez béni dans chaque dans tout endroit où vous êtes connecté en ce moment que la bénédiction de l'éternel vous poursuivre au nom de jésus voilà donc la bénédiction de l'éternel celle qui enrichit et qui ne s'est fait suivre d'aucun chagrin c'est cette bénédiction que nous voulons pour vous que le dieu de la bible vous bénisse nous voulons dire bonjour à toi qui vient de t'es connecté sans pourtant citer ton nom nous voulons juste te dire que nous sommes reconnaissants et nous prions que le ciel te soit favorable et pendant que nous sommes connectés est ce que nous pouvons juste et partager la vidéo inviter nos amis inviter nos frères et soeurs inviter nos enfants à s'est connecté aussi envoyer la vidéo dont le groupe dans laquelle vous vous retrouvez qu'est ce groupe aussi puissant bénéficier c'est la parole de dieu vous savez la bible nous dit que nous devons faire de toutes les nations le disciple et le genre de thème que nous sommes en train d'aborder c'est un thème qui touche tout là toute la communauté tout tout le peuple de dieu donc nous sommes en train de parler comment sortir de du joug du célibat comment briser le joug du célibat et aujourd'hui c'est c'est vraiment particulier parce que nous allons nous attarder sur les symptômes les symptômes qui dont que sont les symptômes comment qu'on commence à voir que je suis dans le joug du célibat et comment comment savoir que qu'est ce qui se passe dans ma vie n'est pas normal donc nous allons nous allons prendre c'est tout 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 nous allons parler de tout cela et c'est pourquoi nous voulons que tu invites déjà une personne tu as tu invités ta sœur tu invite ton frère tu invite ton ami et surtout même même tes amis qui sont mariés tu peux les inviter à suivre cet enseignement l'enseignement que nous sommes en train de suivre de suivre ou le moment de prière que nous sommes en train de partager ne concernait pas que les célibataires c'est un c'est un enseignement ou c'est un moment de prière qui concerne tout le monde donc nous tous nous avons besoin de ce genre de prière nous avons besoin de nous retourner vers dieu ce matin les regarder vers dieu pour avoir la délivrance sur le joug du célibat comment être sorti comment sortir vainqueur de ce jour du célibat nous avons essayé de définir la fois passée c'était quoi un joug nous avons dit que c'est juste un on sait c'est une barbe de bois et qui permet à un homme de contrôler de contrôler des taureaux pour pour son travail d'agriculteur et nous disons que spirituellement le némis aussi s'en sert d'un joug pour contrôler nos destinées donc il nous prend à captivité il nous met dans un système où nous sommes devenus ses esclaves et celui qui est en train de diriger nos pas c'est lui qui est en train de diriger nos vies et nous voulons briser ses joues dans ce qui concerne le mariage c'est à dire que nous brisons le joug du célibat et nous avons dit le célibataire qui est un célibataire un célibataire c'est celui qui a l'âge normalement de se marier mais qui ne trouve pas un conjoint ou bien qui quelqu'un qui était déjà dans le mariage mais à cause des réclamations il se retrouve maintenant celle donc c'est cet esprit là cet esprit d' isolement cet esprit de qui retient la personne celle qui l'empêche de rentrer dans le mariage bien que la bible nous dit que il n'est pas bon que l'homme soit celle mais les joues du célibat maintient la personne sous l'influence du célibat donc le célibat se prolonge dans ta vie et aujourd'hui nous voulons beaucoup plus parler des symptômes je crois que nous irons dans la bible nous voulons prendre notre verset du jour je sais pas passer honorine si tu as préparé je voulais simplement attirer l'attention de quelqu'un pour dire quand vous dites l'homme des dieux que aujourd'hui nous voulons parler des symptômes parce que quand nous parlons en général il serait temps peut-être de donner quelques indices aux gens aux gens qui sont mariés aux gens qui sont célibataires pour comprendre est ce que c'est vraiment le cas ou pas parce qu'il ya des gens qui vivent dans ces juges de célibat qui sont mariés mais qui qu'ils ont ces symptômes mais qui ne savent pas que ce sont des réclamations du célibat je vais parler aujourd'hui un peu de la solitude l'esprit de la solitude il ya on voit le couple marié tu vois la femme qui est mariée à un homme mais qui a l'habitude toujours d'être solitaire elle a toujours besoin de rester seule donc quand son mari n'est pas là elle est très bien elle se sent à l'aise elle est à l'aise à la maison elle peut même aller faire des va et vient faire tout ce qu'elle a à faire quand son mari voyagent ils sont très bien mais dès que son mari est à la maison ça va pas la présence de son mari la chiffonne c'est pas parce qu'il ya quelque chose mais elle aimerait bien rester beaucoup de temps seul tu verras son mari est là peut-être en train de manger mais elle n'est pas à côté pour l'accompagner elle est dans sa chambre elle fait ses choses je sais pas elle veut rester seul et des fois si c'est une femme qui a des enfants elle a l'habitude tout le temps de chasser les enfants de demander aux enfants de la laisser tranquille parce qu'elle a besoin de ce moment de solitude ce n'est pas un moment d'intimité parce que chaque personne a besoin de monde intimité mais là c'est vraiment l'isolement c'est quelqu'un qui a toujours qui a envie de rester seul quand il ya des gens autour de d'elle ça va pas et nous voyons ces fleuils qui est ramené même jusqu'à l'église à l'église qu'est ce que nous voyons les gens des personnes comme ça qui ont l'habitude de vivre solitairement ont des problèmes de vivre avec les gens en communauté et ce sont des gens quand tout le monde est à l'aise et ensemble ça va pas il faut qu'elle crée des choses il faut qu'elle crée des disputes de division pour que chaque personne reste seule et là il se sent bien parce que chacun chez soi chacun pour soi tout le monde est méfiant là il se sent bien mais quand tout le monde est ensemble elle n'est pas bien donc c'est cette fleuil là qui est en elle qui est qui se manifeste à la maison qui a conquis qui l'accompagne même jusque dans la communauté et c'est quelque chose de terrible on voit ça aussi chez les hommes et tu vois un homme qui est là qui ne sait même pas c'est où l'école de ses enfants depuis que la rentrée scolaire a commencé il n'a jamais été à l'école il est il est toujours là il fait ses choses il est dans son coin ce n'est pas comme comme on avait dit quelqu'un a toujours besoin de temps seul peut-être pour méditer quand c'est un homme de dieu nous sommes enfants de dieu on a besoin parfois de temps seul pour étudier la bible pour pour chercher la présence des dieux pour prier et tout mais après ça nous avons l'habitude de nous réjoindre ensemble en famille avec les enfants avec la femme mais ce sont des gens de personnes qui sont toujours là seul la femme peut être là mais on dirait qu'il ya personne donc c'est vraiment ces fléaux là que nous voulons nous attaquer que nous voulons attaquer ce matin et essayer de le dégager dans notre vie ok ça va donc je voulais dire que nous sommes là pour parler de joug comment sortir du jour du célibat et les symptômes parmi les symptômes que nous allons trouver donc je voulais tout d'abord commencer par lire le verset de la bible notre verset de base donc le le psaume chapitre à 11 le chapitre 13 pardon le 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 troisième verset donc le psaume chapitre à lui psaume chapitre 13 troisième verset jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme à chaque jour de chagrin dans mon coeur jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi regarde reprends moi éternel mon dieu donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort donc gloire à dieu donc nous sommes en train de chercher comment sortir de cet esprit en fait le 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 célibat prolongé c'est un problème c'est un problème pour la vie des enfants de dieu lorsque dieu nous a créé dieu ne nous a pas créé pour que nous puissions être célibataire éternellement la preuve c'est que la bible nous dit dieu lui-même a dit dans sa parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit celle mais qu'est ce qui fait que cet homme là puisse vivre les célibats dans sa vie bien aimé dans le seigneur le célibat c'est un influence spirituelle donc c'est quelque chose qui se passe dans l'esprit et parmi les symptômes de personnes qui sont sous l'influence ou qui sont sous le joug du célibat la première des choses que je voulais parler c'est la paire ou la haine du mariage il ya deux personnes qui détestent le mariage quand on commence à parler du mariage la personne à père donc si dans ta vie tu as peur de te marier parce que tu as connu un père qui t'a bassé ta mère tu dois comprendre que tu es sous l'influence des démons que nous appelons les démons du célibat mais donc quelqu'un qui a peur de se marier quelqu'un qui a la haine du mariage c'est un c'est une personne qui est sous le joug du célibat donc la paire du mariage c'est un des symptômes du célibat satanique d'accord donc la peur des hommes aussi oui mais c'est ça donc donc là je dis la peur du mariage pour un homme c'est la peur des femmes pour une femme c'est la peur des hommes pour quelqu'un qui a peur cette paire là ne croit pas que parce que la bible nous dit que l'esprit que dieu nous a donné ce n'est pas un esprit de père dieu nous a donné un esprit d'assurance un esprit de confiance nous devons avoir confiance en nous mêmes quand tu as une paire une paire exagérée du mariage une tue tu ne supporte pas les hommes ah non moi j'aime pas les hommes et tu vas voir que cette perte est conduit même à aller dans le dans le relation contre nature c'est à dire que tu vas sortir avec une autre femme simplement parce que tu n'as pas confiance aux hommes parce que ta sœur a échoué dans le mariage parce que ton père n'a pas été un mari idéal et suite à toutes ces choses tu as maintenant père du mariage donc les symptômes pour lesquels nous montre que tu as un problème c'est que cette paire là que tu as cette paire là que tu nourris dans ta vie ça nous montre qu'il ya un problème avec un esprit de célibat dans ta vie donc la peine ou la 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 peine la 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 haine et la paire de de la personne du sexe opposé tu vois donc là les gens qui ont la paire de personnes qui sont du sexe opposé ce sont des gens qui sont sous les juges du célibat donc ça c'est une chose et il ya encore une autre chose que je voulais dire l'instabilité l'instabilité c'est à dire le changement fréquent de partenaires donc tu vois donc une personne n'est pas stable dans ses relations donc il a il est sorti déjà avec tel frère il est sorti déjà avec telle sœur bien aimé dans le seigneur nous devons faire très attention surtout nous qui sommes dans l'église ma sœur tu dois savoir que ton corps est le temple du saint-esprit et tu ne dois pas les donner à n'importe qui tu es en train de détruire tes chances de mariage si tu commences à te donner à chaque homme qui vient dans ta vie bien aimé dans le seigneur tu passeras à côté de ta bénédiction parce que lorsque l'homme de ta vie viendra il voudrait bien demander de nouvelles sur ta vie et on lui dira que tu donnes le visa à tout le monde bien aimé dans le seigneur là c'est toi même qui est en train de terrain donc de détruire ta destinée quelqu'un qui a peur du sexe opposé quelqu'un qui a peur du mariage et surtout quelqu'un qui est instable dans ses relations aujourd'hui tu es sorti avec tel homme demain tu es sorti avec une autre personne bien aimé dans le seigneur même lorsque une relation s'est arrêtée tu ne dois pas quitter une relation pour entrer dans une autre relation tu es instable dans tes partenaires donc dans tes relations tu es instable dans tes fréquentations bien aimé dans le seigneur cette instabilité ça nous montre simplement que ta vie tu es sous l'influence des démons du célibat donc je sais pas si je dois encore prolonger donc j'ai donné trois points je vais donner encore un autre point l'échec l'échec répété dans le projet des mariages donc tu tu as un fiancé et le fiancé il était d'accord que vous allez vous marier mais après moment il change d'avis et tu ne sais pas pourquoi il a changé d'avis avant c'était ils sont pressés pour te marier mais maintenant il n'en parle plus et après demain tu vas attendre que cet homme là est parti et après deux mois seulement il va épouser une autre femme et pourtant c'est la femme et l'homme qui ont des projets de mariage mais subitement la femme change d'avis on commence à voir l'homme autrement mais non son visage ne plaît pas mais non son comportement ses habitudes elle n'aime pas et puis elle décide voilà basta c'est fini pour xz raison elle part et elle abandonne elle chasse l'homme ou en tout cas elle se sépare de cet homme donc quelqu'un qui est instable dans ses relations quelqu'un qui doit changer tout le temps de partenaires cela nous montre que cette personne là est sous l'influence des esprits des célibats donc nous devons briser les juges ou cul retient dans le célibat bien aimé dans le seigneur ce sont là les symptômes je voulais encore avancer en disant que quelqu'un qui a des rapports sexuels réguliers dans le rêve donc je parle de rapports sexuels réguliers je ne parle pas de donc de rapports sexuels réguliers mais je dis dans tes rêves et chaque fois que tu rêves tu as toujours des relations sexuelles avec des avec des femmes des femmes que tu connais parfois des personnes que tu ne connais pas bien aimé dans le seigneur si tu te trouves dans telle situation sache que tu dois briser le joug du célibat dans ta vie moi j'irai même plus loin pour dire que c'est limite pas seulement au niveau des rêves même physiquement quelqu'un qui a toujours besoin de rapports sexuels ce n'est pas normal parce que aucun homme ou aucune femme ne voudra avoir de relation sexuelle répétitivement tous les jours tous les jours non stop sans repos le corps humain des fois a besoin de se répéter de se reposer mais la personne qui n'arrive pas à se reposer tu verras les gens de personnes qui a fini avec cette relation il est encore vulnérable ou elle encore vulnérable mais il doit s'empresser à entamer notre relation parce que il n'essaie pas son passé de relation sexuelle dont il est accroché à ça il doit demeurer et c'est ainsi qu'il fera toujours de mauvais choix parce qu'il peut tomber sur n'importe quelle femme il n'a pas besoin de regarder les comportements les caractères le visage la taille est ce la femme idéale ou quoi elle est il est en train de regarder son désir sexuel et quelqu'un comme ça il n'arrivera pas à se marier parce que quand il faut prendre la décision il ya tous ces aspects là tu dois changer et c'est interminable donc je voulais dire que le rapport sexuel régulier dont dans tes rêves nous montre que tu as besoin de la délivrance des jours du célibat dans ta vie donc c'est nord ce n'est pas normal que nous tu puisses avoir tout le temps le rêve des rapports sexuels tout le temps que tu rêves cela veut dire simplement que tu es marié spirituellement donc spirituellement tu es déjà dans un mariage donc comme tu es spirituellement dans un mariage physiquement tu ne pourras jamais te marier je voulais dire encore qu'il ya un problème aussi avec la pratique de la masturbation des personnes qui sont sous l'influence de ces démons ce sont des gens qui ne s'en passent pas de la masturbation que ce soit une femme que ce soit un homme tu es accro à la masturbation bien aimé dans le seigneur cela nous montre que tu as un problème avec les démons du célibat donc il faut que tu t'en sors déjà que tu abandonnes ce genre de pratique tu n'es pas été créé pour te satisfaire celle donc cet esprit qui te pousse à l'auto satisfaction à la masturbation c'est un démon de ce que nous appelons l'esprit ou encore le joug qui te retient dans le célibat je voulais dire aussi que quand tu as envie de consulter tout le temps le révis pornographique quand tu as l'envie tout le temps de consulter le site pornographique quand tu regardes le film est pornographique tout cela nous montre que tu es envoûté tu es tu es sous une domination de l'esprit ou encore du joug du célibat un homme tel ne peut pas se marier un homme tel bas ne réussira pas son mariage donc je voulais donner ses symptômes pour nous montrer toi même tu dois regarder en toi si tu te retrouves dans ses symptômes bien aimé dans le seigneur cela veut dire simplement que tu as un problème avec un démon ou avec les démons du célibat je voulais dire encore pour quelqu'un qui perd tout le sens et ses partenaires tu étais marié avec x il est mort tu as retrouvé encore une autre avec qui vous étiez fiancé il est encore mort bien aimé dans le seigneur ce sont là les manifestations des esprits de os bien sûr mais aussi des esprits des célibats donc le démon le mari spirituel ne veut pas que tu puisses avoir un autre mari à chaque fois que tu rencontres un homme cet homme là doit mourir sur le maire pas cet homme là doit devenir malade bien aimé dans le seigneur il est temps que tu t'élèves pour chasser cet esprit en toi enfin que la prochaine personne que dieu va envoyer dans ta vie je reste avec toi que vous puissiez vous marier pour le meilleur et pour le pur et vous puissiez rester ensemble jusqu'à la fin de vos jours voilà donc les symptômes de personnes qui sont sous l'emprise de l'esprit du célibat et ce sont là les symptômes que nous avons essayé d'énumérer il y en a beaucoup mais nous avons choisi ces quelques symptômes pour nous montrer que nous sommes dans ces juges où nous en sommes pas donc si tu as toujours la paire du mariage si tu as la paire du sexe opposé si tu as une vie instable et si tu as des fréquentations c'est-à-dire que des changements fréquents de partenaires si tu as des échecs répétés dans dans le projet du mariage si tu as des rapports sexuels régulièrement dans tes rêves et si tu pratiques régulièrement la masturbation la pratique de la masturbation où tu es un accro à la pornographie bien aimé dans le seigneur toutes ces choses nous montrent que tu as besoin de la délivrance il faut aller voir auprès d'un homme de dieu et qui a la grâce de dieu qui peut te conduire dans la délivrance et ça serait une très bonne chose pour toi Amen Moi je voudrais souligner pour dire par rapport aux partenaires qui meurent c'est à quel moment c'est au moment où nous prenons la décision de nous marier et c'est là que l'homme meurt ou la femme meurt parce que tant que nous restons dans la fornication dans le célibat il n'y aura pas de problème tant que nous pouvons faire des enfants rester dans la fornication il n'y aura pas de problème mais quand on prend la décision de passer maintenant à cette étape d'être marié et c'est là qu'il y a la partenaire ou le partenaire qui est mort et c'est terrible et par rapport aux gens qui sont accros aux pornographies à porte de dieu c'est vraiment tu vois les gens qui sont mariés mais qui prennent pour modèle les modèles des prostituées les modèles de pornographie et tout ça ce n'est pas normal la femme que tu as épousé c'est une femme que tu dois respecter d'abord c'est une femme que tu dois pas demander les envies les fantasmes des prostituées parce que ce n'est pas une prostituée et de la même façon l'homme qui va avec toi tu ne dois pas lui demander les efforts supplémentaires exagérés nous avons vu des femmes avec beaucoup d'appétit et qui demandent les hommes les efforts exagérés les hommes maintenant sont accros aux médicaments ou à beaucoup de choses pour satisfaire et le genre de relation aboutit toujours par la séparation par la divorce et c'est là les manifestations de l'esprit de célibat voilà donc nous avions donné un peu quelques symptômes et la dernière donc le demain nous allons parler beaucoup plus de traitement pour la délivrance aujourd'hui nous avons donné les symptômes et demain nous allons parler du traitement pour la délivrance comment procéder à la délivrance comment se procède la délivrance comment tu peux t'auto délivrer de du joug du célibat et comment tout ce que la délivrance s'opère aujourd'hui nous allons tous ensemble incliné nos têtes et nous voulons dire merci à dieu merci pour sa parole merci pour la journée d'aujourd'hui élevons tous ensemble nos voix et prions le seigneur éternel nous voulons te dire merci pour la révélation de ta parole qui est claire elle donne de l'intelligence au simple et qui nous donne la sagesse de vivre parce que nous voulons vivre selon tes critiques c'est ce qui concerne le seigneur l'esprit du célibat dans la vie de ton peuple l'esprit du célibat c'est l'esprit qui est en train de nous détruire cet esprit qui est en train de détruire nos ménages c'est l'esprit qui est en train de détruire nos enfants éternel nous bénissons ton nom au éternel des amis seigneur nous sommes venus auprès de toi parce que nous voulons sortir de cet esprit au éternel des amis nous voulons entrer dans le mariage avec toi seigneur mon dieu éternel nous bénissons ton nom parce que la révélation de ta parole est claire elle donne de l'intelligence aujourd'hui nous avions été éclairés aujourd'hui nous avons été enseignés par toi au éternel des amis merci encore pour cette parole que nous avons reçue éternel bénis ces paroles seigneur bénis ta parole au éternel des amis bénis chaque personne qui est en train de prier avec moi aujourd'hui seigneur au nom de Jésus Christ nous bénissons ton nom pour cette parole qui est véritable au nom de Jésus Christ au éternel des amis oh bien aimé le Seigneur nous voulons toujours rentrer dans le porte de Dieu nous voulons rentrer dans sa présence avec de louanges nous voulons élever le Dieu que nous prions la Bible nous dit qu'il n'y a pas un autre Dieu comme notre Seigneur il ne peut pas être comparé il ne peut pas être égalé les idoles des nations nous dit la Bible sont de l'or et de l'argent ils sont l'ouvrage de la main des hommes ce sont les hommes qui l'ont fabriqué ils ont des yeux mais ne peuvent pas voir ils ont des oreilles mais ils n'attendent pas ils ont la bouche mais ils ne savent pas parler leurs mains ne peuvent pas toucher mais celui qui nous a créé il nous a créé à son image et à sa ressemblance nous le ressemblons nous voulons l'adorer nous voulons l'exalter il est le grand le rédoutable celui qui a tué les grands puissants nous voulons adorer ces dieux nous voulons célébrer ces dieux commence à lui dire merci parce que ce matin il t'a donné la vie du donnement du lui merci bien aimé dans le Seigneur parce qu'il a renouvelé sa beauté à ton égard au nom de Jésus Christ et les Nazareth commence à glorifier le nom de Dieu commence à exalter le nom de Dieu commence à célébrer le Dieu de ta vie avant lui il n'y a pas eu de Dieu après lui il n'y en aura pas de Dieu il est le seul unique le véritable que ton nom soit béni au éternel des armées nous te rendons grâce Seigneur pour la vie de nos femmes lorsque je regarde ma vie Seigneur je ne peux que te dire merci Seigneur nous te rendons grâce pour la parole qui est sortie ce matin nous te rendons grâce Seigneur pour cette révélation de ta parole qui nous est clair qui nous donne de l'intelligence nous qui sommes simples à écouter et à mettre en pratique ta parole nous te rendons grâce pour toutes ces choses nous te rendons grâce pour Jésus Christ au roi de gloire parce que grâce à lui nous pouvons être délivrés de tous ces mots merci Seigneur pour les sacrifices de la mort merci pour cette journée Seigneur merci pour cette belle journée que tu m'as ajouté Seigneur pour ton amour envers nous toi qui nous as réveillé ce matin pendant que nous dormons nous savons même pas que nous allons nous réveiller mais ce matin Seigneur tu as décidé que nous soyons en vie sois béni, sois désacté, sois célébré dans ma vie Seigneur au nom de Jésus nous te disons merci Seigneur au nom de Jésus Christ nous bénissons ton nom ô éternel des armées bien aimé nous allons encore nous approcher du trône de grâce du trône de miséricorde de Dieu David a dit adieu je t'aime ô éternel ma force éternel mon libérateur éternel mon rocher la force qui m'essouvre bien aimé dans le Seigneur nous voulons aller auprès de ce Dieu nous voulons lui confesser notre péché nous voulons lui dire le mal que nous lui avons fait et implorer sa grâce dans notre vie lui dire Seigneur je viens dans ta présence accepte moi dans ta présence ne regarde pas à mes iniquités car si tu regardais à mes iniquités je ne pourrais pas rentrer dans ta présence quel est cet homme qui pourra s'approcher de toi et dire que lui n'a pas de péché il n'y a aucun homme il n'y a aucun homme Seigneur montre Dieu accepte nous dans ta présence dans ta miséricorde nous avons besoin de ta compassion Seigneur nous avons besoin de ta miséricorde Seigneur pardonne mes péchés Seigneur mon Dieu ne me regarde pas selon mes iniquités regarde moi dans ta beauté regarde moi dans ton amour viens aimé commence à confesser ton péché devant Dieu demande à Dieu de te pardonner pour toutes les mauvaises paroles qui sont sorties de ta bouche Demande à Dieu de te pardonner parce que tu as permis à tes oreilles d'écouter n'importe quel message Demande à Dieu de te pardonner parce que tu t'es arrêté sur la voie de péché tu as écouté la voie de la moquerie tu as écouté les oreilles qui a écouté les oreilles qui a écouté les oreilles qui a écouté les mauvaises choses commence à parler à Dieu et bien aimé dans le Seigneur la vie nous dit errer celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants mais toi tu as marché selon le conseil des méchants tu t'es arrêté sur la voie de péché tu t'es assis en compagnie de mon coeur tu as trouvé ton plaisir parmi ceux et les gens là Demande à Dieu de te pardonner maintenant au nom puissant de Jésus Christ et des Nazaretes j'attends quelqu'un qui demande pardon à Dieu Oh j'attends une femme qui demande pardon à Dieu Demande à Dieu de te pardonner au nom de Jésus Christ et des Nazaretes Alléluia demande pardon à Dieu Demande à Dieu de te pardonner Demande à Dieu de te pardonner pour les avortements que tu as commis dans ta vie Demande à Dieu de te pardonner parce que c'est toi qui a poussé ta femme à avorter C'est toi qui l'a poussé, c'est toi qui l'a dit que tu ne voulais pas laisser ton enfant et qu'elle devait avorter à tout prix C'est alors que ta femme était partie voir le médecin pour avorter Donc tu es dans la complicité de ce meurtre Est-ce que tu peux demander pardon à Dieu Et promettre à Dieu que plus jamais tu pousseras ta femme à aller avorter Parce que c'est une âme qui est perdue Au nom de Jésus Christ, parle à Dieu Avoue tes fautes à Dieu Demande à Dieu de te pardonner maintenant Oh j'attends une âme qui demande pardon à Dieu Demande à Dieu pardon pour tout le péché Demande lui pardon pour le vol Le vol dans les étalages Le vol dans le magasin Le vol dans ton lieu du travail Commence à demander pardon à Dieu Demande le Seigneur Oh le louya pour toutes ces rêves que tu as fait dans ton passé Qui a permis à l'ennemi de s'introduire dans ta vie Et de bloquer ta destinée Implore la miséricorde de Dieu dans ta vie Commence à confesser ton péché devant Dieu Commence à implorer la miséricorde de Dieu dans ta vie Dis-lui Seigneur je péché devant toi Dis-lui Seigneur je fais ce qui est mal à tes yeux Dis-lui Seigneur je vais m'efforcer à ne plus refaire la même chose Au nom de Jésus Christ et les Nazaretes J'attends une âme qui implore la miséricorde de Dieu dans ta vie J'attends une femme qui implore la miséricorde de Dieu dans sa vie J'attends quelqu'un qui parle à Dieu ce matin Et qui demande à Dieu de lui pardonner Au nom de Jésus Christ et les Nazaretes Nous voulons demander pardon à Dieu pour nos familles La Bible nous dit qu'à chaque fois que ses enfants se réunissaient pour festoyer Chaque semaine la Bible nous dit Lui il n'allait pas avec eux dans la fête Mais il monte dans la présence de Dieu Pour présenter des sacrifices à Dieu Il se disait peut-être pendant la fête Un de mes enfants aurait péché Et Dieu serait en colère contre toute ma famille C'est pourquoi Job allait dans la présence de Dieu Et il demandait à Dieu de lui pardonner Il disait à Dieu Seigneur Pendant que mes enfants étaient là en train de festoyer S'ils ont fait des bêtises S'ils ont commis le péché Seigneur ne le traite pas selon leurs iniquités Pardonne-les à cause de ma relation avec toi Bien-aimés dans le Seigneur Nous allons faire comme cet homme intègre Nous voulons monter dans la présence de Dieu Nous voulons implorer la miséricorde de Dieu Dans la vie de nos enfants Dans la vie de toutes ces personnes qui nous sont chères Dans la vie de ton mari Dans la vie de ton fiancé Dans la vie de ta femme Est-ce que tu peux implorer le pardon de Dieu ? Le pardon se trouve auprès de Dieu Est-ce que tu peux implorer le pardon de Dieu ce matin ? Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin ? Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth Implore la miséricorde de Dieu Dans la vie de tes enfants Dans la vie de tes filles-enfants Dans la vie de ton mari Dans la vie de ton fiancé Commence à implorer la miséricorde de Dieu Demande à Dieu de lui pardonner maintenant Demande à Dieu de lui pardonner Demande à Dieu de lui pardonner Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth Seigneur nous te demandons pardon Oh j'attends quelqu'un qui demande pardon à Dieu pour son pays La Bible dit que je suis un peuple sur qui est invoqué le nom de l'Éternel Oh se détourne de ses mauvaises voies Similie et cherche la face de Dieu Oh la Bible dit que Dieu pardonnera son pays Est-ce que ce matin tu peux demander à Dieu De pardonner le péché de ton pays ? Est-ce que tu peux demander à Dieu de pardonner l'idolâtrie qui est dans ton pays ? Cette idolâtrie qui a été importée des Andes Cette idolâtrie qui a été importée de la Chine Aujourd'hui nous sommes Il y a des gens qui adorent le Dieu indien Les idoles Les idoles qui ont de bouches mais qui ne peuvent pas parler Et à cause de cela aujourd'hui Il y a la colère de Dieu sur nos nations Est-ce que tu peux élever ta voix Et implorer la miséricorde de Dieu sur ton pays ? Sur l'Angola est-ce que tu peux implorer la miséricorde de Dieu ? Sur le Congo, Brazzaville Est-ce que tu peux implorer le pardon de Dieu ? Sur la Côte d'Ivoire Est-ce que tu peux implorer le pardon de Dieu ? Est-ce que sur le Gabon, le Togo, le Cameroun Est-ce que quelqu'un peut implorer ? Est-ce que ma soeur implore la miséricorde de Dieu ? Oh hallelujah ! Hallelujah ! Commence à demander à Dieu De pardonner ta nation, de pardonner ton pays Au nom de Jésus, de pardonner Car les hommes qui sont élevés dans cette nation Ce sont des idolâtres Ce sont des gens qui ont des alliances Avec le pharmaçon Avec la rose-croix Ce sont des saintologues Nous voulons élever nos voix Et demander la miséricorde de Dieu dans notre nation Oh hallelujah ! Dieu pardonne nos pays Pardonne nos pays Nous avons besoin de ta miséricorde Implore la miséricorde de Dieu dans ta vie Implore-le dans la vie de ta famille Implore-le dans ton clan Implore-le dans ton village Implore-le dans ta famille Biologique et spirituelle Que Dieu pardonne ta famille maintenant Au nom de Jésus-Christ et des Nazaretes Hallelujah ! Oh David a dit Ma mère m'a conçu dans le péché Mais toi tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur Fais donc pénétrer au-dedans de moi ta sagesse Périfie-moi et je serai plus blanc que la neige Bien-aimé nous voulons invoquer maintenant Le sang de Jésus-Christ et des Nazaretes Nous voulons être lavés par le sang de Jésus La Bible nous dit Si c'est par le sang que nous sommes lavés Nous serons plus blancs que neige Nous voulons invoquer le sang de Jésus La pluie du sang de Jésus Nous allons faire comme quand nous étions encore en fond Nous sortons pendant la pluie Et nous nous laissons baigner par ces pluies Nous nous laissons tremper par ces pluies Nous voulons invoquer la pluie du sang de Jésus Que ce sang nous lave maintenant Que ce sang enlève toute iniquité dans notre vie Dans notre âme, dans notre corps Nous voulons invoquer le sang de la férification Le sang qui nous lave Le sang qui nous purifie Que le sang de Jésus-Christ se tombe maintenant dans ta vie Bien-aimé nous voulons aller avec Abraham Dans le lieu que nous appelons le lieu des crânes Là où il a été pour sacrifier Isaac Nous voulons aller à la rencontre de cet agneau Que Dieu avait pour vivre pour contre la vie de Isaac Nous voulons prier que le sang de cet agneau nous couvre maintenant Que nos vies soient marquées par le sang de Jésus Qu'il y ait sur ta vie la marque du sang de Jésus-Christ Que le sang de Jésus-Christ efface l'étiquette de la sorcellerie Que le démon de ta famille avait mis sur ton front Hallelujah ! Nous invoquons le sang de Jésus-Christ Que le sang de Jésus-Christ lave ta robe Cette robe qui était devenue noire par la sorcellerie de ta famille Que le sang de Jésus puisse la rendre blanche Au nom de Jésus-Christ et les Nazaretes Commence à invoquer le sang de Jésus-Christ Dans ta maison tu invoques le sang de Jésus-Christ Dans ton salon tu invoques le sang de Jésus-Christ Et dans ta chambre à coucher tu invoques le sang de Jésus-Christ Que ta vie soit marquée par le sang de Jésus-Christ Comme la porte des maisons où il y avait le premier nez et brille Nous avons besoin du sang de Jésus-Christ Commence à invoquer le sang de Jésus-Christ et les Nazaretes « Marquez-moi par le sang, marquez la vie de mes enfants par le sang, marquez la destinée de ma femme, la destinée de mon mari. » J'entends quelqu'un qui élève sa voix et qui invoque le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus-Christ, invoque le sang de Jésus-Christ. Nous sommes en train d'évoquer le sang, le sang de Jésus-Christ est dans ta maison, dans ton lieu du travail, dans ton église. Évoque le sang de Jésus-Christ ce matin. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de bleu qui vous détruise. J'entends quelqu'un qui élève sa voix et qui invoque le sang de Jésus. J'entends quelqu'un qui élève sa voix et qui invoque le sang de Jésus, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. Le sang de la victoire. Alléluia. Comment ça, invoque le sang de Jésus ? Comment ça, invoque le sang de Jésus ? Commence à invoquer le sang de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur, pour le sang. Oh, merci Seigneur pour le sang. Oh, invoque le sang de Jésus. Oh, la Bible déclare, ils l'ont vécu à cause du sang. Oh, que le sang de Jésus t'introduit dans ta victoire. Que le sang de Jésus Christ, hallelujah, t'introduit dans ta victoire. Seigneur, j'ai besoin de ton sang, Seigneur mon Dieu. Hallelujah. Oh, la Bible déclare, je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous. Que le diable qui combat ta vie voit le sang. Hallelujah. Hallelujah. Que l'esprit de célibat qui combat ta destinée puisse voir le sang et que ta vie soit marquée par le sang de Jésus Christ et des Nazarètes. Commence à invoquer le sang de Jésus. Au nom de Jésus Christ et des Nazarètes. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Au nom de Jésus Christ et des Nazarètes. Nous invoquons ton sang. Hallelujah. Invoque le sang de Jésus Christ et des Nazarètes. Dans la vie de tes enfants, tu invoques le sang. Dans la vie de tes parents, tu invoques le sang. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que tes diplômes, sois trempés dans le sang de Jésus Christ. Oh, que tes dossiers, sois trempés dans le sang de Jésus Christ et des Nazarètes. Nous sommes en train d'évoquer le sang. Nous sommes en train d'évoquer le sang. In Jesus' name. Dans leur vie, nous allons élever nos voix, bien-aimé dans le Seigneur. L'Abbé nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et sans doute la puissante l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Il nous a donné le pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prendre ces pouvoirs et nous allons nous adresser à ces esprits qui combattent nos mariages. À ces esprits qui nous maintiennent le jour du célibat. Nous voulons dire fini le célibat dans notre vie. Nous voulons dire que cette année, nous allons rentrer dans notre mariage. J'attends quelqu'un qui va élever ce voix ce matin et qui va prier avec moi. Qui va dire, je brise le joug du célibat ancestral qui m'a été imposé dans ma famille au nom puissant et glorieux de Jésus. Que le joug du célibat qui m'a été imposé par les démons de ma famille, la famille de mon père ou la famille de ma mère, cela soit brisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je brise le joug du célibat dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je brise le joug qui me retient dans le célibat, qui m'empêche de rentrer dans mon mariage. Je le brise maintenant, au nom puissant de Jésus, esprit du célibat, démon du célibat. Je t'envoie dans le lieu aride, au nom puissant de Jésus. Tu n'es pas le bienvenu dans ma vie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et je ne te permets pas de cohabiter avec le Saint-Esprit. Prends tes bagages, sors de ma vie ce matin. Joug du célibat. Quittez ma vie maintenant, démon du célibat. Quittez ma vie maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Libère ma vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Que le joug du célibat soit brisé dans ma vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tous les jours qui m'avaient été imposés par les démons, par les sorciers, par les ex-compagnons sexuels. Je le brise maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère ma vie de toutes les jouges du célibat, au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Je te connais, toi Jésus-Christ, ma vérité. Rends-moi libre du joug du célibat, au nom de Jésus-Christ. Que le joug du célibat, qui m'a été imposé depuis la maison de mon Père, soit brisé ce matin, au nom puissant de Jésus. Je libère mon âme, je libère mon corps, je libère mon esprit du joug du célibat, au nom de Jésus-Christ et des Nazarites. Reçois le feu de Dieu maintenant. Tous les jouges du célibat qui m'avaient été imposés, je les consommais par le feu maintenant. Que le feu de mon Dieu localise le joug du célibat, qui était placé sur mon cou, et le consommais maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu localise la personne qui avait placé le joug sous ma vie, les démons qui avaient placé le joug sous ma vie, et les consommais maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ et des Nazarites, bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. La Bible dit, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé le pouvoir, il les a livés publiquement, en spectacle, en triomphandés par la croix. Et il nous a dit, je vous donne aussi le pouvoir de les dépouiller, à chaque fois qu'ils viendront vous combattre, vous pouvez les dépouiller à mon nom. Bien aimé dans le Seigneur, nous voulons dépouiller maintenant la personne qui a placé le joug sur tes opaules, qui a placé le joug sur ton cou, nous voulons le dépouiller de son pouvoir. Nous voulons lui faire comprendre qu'il ne perd rien contre toi. Il y a des mille ans sur la croix, Jésus-Christ les avait vaincus, et en Jésus-Christ tu étais là. Par la mort de Jésus-Christ, c'était toi qui étais mort, il n'a pas d'autorité sur toi. Parle maintenant au pouvoir, parle maintenant aux principautés, adresse-toi à Lucifer, adresse-toi à Satan, du maintenant, au nom de Jésus-Christ, qui libère ton mariage. Au nom de Jésus-Christ les nazarets, commence à les briser maintenant, commence à les condamner maintenant, j'en ai un tout au pouvoir, j'enlève ton autorité maintenant, je t'ai député de ta puissance. Au nom puissant et glorie de Jésus, j'annile le jour que tu m'as fait imposer. Au nom puissant de Jésus, je ne sortirai pas de mon mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ les nazarets, commence à briser les jours du célibat, commence à briser les jours du célibat, brisez-le maintenant, au nom puissant de Jésus. Tout le pouvoir qui a été mandaté pour te détruire, pour détruire ton mariage, qu'il soit détruit par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ les nazarets. Je m'oppose à tout le plan de l'ennemi contre mon mariage, contre ma vie maritale, au nom puissant de Jésus, reçois le feu de Dieu maintenant. Satan, je te parle au nom de Jésus, reçois le feu de Dieu maintenant, je te parle au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ les nazarets. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ les nazarets. L'Abbé le déclare dans le livre de Colossiens, chapitre 2, le verset 14, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui s'y vissaient contre nous. a été déchiré à la croix. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons déchirer maintenant toute harte de condamnation au célibat. Nous allons annuler cette condamnation dans ta vie. Je ne sais pas, il s'agit de quel tribunal, le tribunal de tes ancêtres, ou encore le tribunal des esprits de Zoh, ou encore de démons ou de principautés, qui avaient satire, qui avaient condamné ta vie au célibat. Nous voulons déchirer cette condamnation au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous annulons la condamnation. Nous annulons le décret. Nous annulons la loi qui avait été établie pour t'introduire dans le célibat. Je déclare ta délivrance aujourd'hui. Ces matins, au nom de Jésus-Christ, commencent à briser maintenant. Les tout qui t'est condamné au célibat, envoie-le le feu de Dieu maintenant. Annule ces tribunales maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'annule toutes les condamnations du célibat dans ma vie. La condamnation qui a été établie depuis le cémétire de mes parents, je les annule maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, la condamnation qui s'est introdue dans ma vie, depuis le cercle de mes ancêtres, je te demande de libérer ma vie maintenant, de libérer mon mariage maintenant. Je brise maintenant la condamnation du célibat. Au nom puissant de Jésus-Christ, je sors de la condamnation, j'annule la condamnation du célibat. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout esprit qui m'ait condamné au célibat reçoit le feu de Dieu maintenant, au nom puissant et glorie de Jésus-Christ et de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Oh, j'attends quelqu'un qui dit avec moi, j'annule. Oh non, j'attends quelqu'un qui dit avec moi, j'annule. Toutes les réclamations du célibat dans ma vie, au nom puissant de Jésus, l'Esprit qui me réclame, l'Esprit qui veut me faire sortir de mon mariage, écoute-moi bien, je te parle au nom de Jésus-Christ, j'annule le droit que les esprits de ma famille t'ont donné pour te permettre de détruire mon mariage. Je dis aucun démon, aucun sorcier ne détruira mon mariage. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, aucun esprit n'a le droit de détruire mon mariage. Le droit que ma famille t'avait donné, je te l'arrache maintenant, je te l'arrache maintenant, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Bien-aimés, nous voulons chasser la paire du mariage dans ta vie. Toi qui as toujours paire du mariage, nous voulons chasser cet esprit de paire. La Bible nous dit, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de paire. Tu vas chasser l'esprit de la paire dans ta vie. La paire du mariage et la paire de personnes du sexe opposées. Tu vas les chasser maintenant dans ta vie. Tu n'as pas été créé pour être lescibienne. Tu n'as pas été créé pour être homosexuel. Finis ces relations que tu as eues avec des femmes et des hommes. Cette attirance que tu as des hommes, c'est une attirance démoniaque. Nous allons chasser l'attirance démoniaque que tu as envers des femmes. Au nom de Jésus-Christ, nous allons chasser l'esprit qui te pousse à avoir peur des hommes, à ne pas avoir confiance aux hommes, à croire que tous les hommes vont s'abuser de toi. Nous allons chasser cet esprit dans ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu arrives à faire confiance aux autres, aux personnes des autres et sexes, au nom puissant de Jésus. Commence à briser l'esprit de la paire. Dans la vie de ton frère, tu ne veux pas se marier. Dans la vie de ta sœur, qui a peur de se marier ? Commence à les chasser maintenant. Je prends l'autorité maintenant sur la vie de mes filles, les filles de la divine alliance, qui ont peur de se marier, qui ont peur de s'engager. Je brise cet esprit de Père au nom de Jésus-Christ. L'esprit de Père qui maintient mes filles spirituelles dans le célibat. Je t'ai détruit maintenant au nom de Jésus-Christ et les Nazarètes. L'esprit de Père qui maintient le fil de ma famille dans le célibat. Je t'ai détruit maintenant. Commence à détruire la paire du mariage dans la vie de ta sœur. Commence à détruire la paire du mariage dans la vie de ta femme. Tu l'as demandé au mariage, mais elle refuse. Tu l'as demandé au mariage, mais voilà qu'elle refuse. Chose bizarre. Toute femme voudrait bien être à sa place, mais elle, elle refuse. Pourquoi est la paire du mariage ? C'est un démon. Démon de la paire. Libère mon âme maintenant. Libère l'âme de ma fille maintenant. Au nom puissant de Jésus. Toi qui l'empêches de se marier. Démon de la paire. Libère son âme maintenant. Libère son mariage maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est le Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. C'est le Nazareth. Or, quelqu'un dit avec moi, esprit de l'instabilité. Je t'ai chassé dans ma vie maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. L'esprit de l'instabilité. Dans la relation avec le partenaire. Je t'ai chassé maintenant. Dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit des changements de partenaire. Toi qui m'envoies d'un partenaire à l'autre. Toi qui me fais passer d'un partenaire à l'autre. Je t'ai détruit maintenant dans ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et le Nazareth. Commence à détruire. L'esprit qui te pousse. Avoir le changement fréquent de partenaire dans ta vie. Cette année, tu as déjà eu des hommes. L'année passée, tu en avais trois. Oh bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas question de ta beauté. C'est un démon. Qui te pousse à changer fréquemment de partenaire. Commence à envoyer cet esprit dans le lieu aride. Envoie cet esprit dans le lieu aride. Au nom puissant de Jésus. L'esprit qui m'envoie. Beaucoup de partenaire. Qui me pousse à changer de partenaire. Chaque année, chaque mois. Reçois le feu de Dieu maintenant. L'hypère de ma vie. Démon. Toi qui es derrière les instabilités. Toi qui es derrière mes instabilités. Toi qui es derrière mes changements fréquents de partenaire. Tu lui perds mon âme maintenant. Tu lui perds ma vie maintenant. Au nom puissant de Jésus Christ. L'énaz arrête. Au nom puissant de Jésus Christ. L'énaz arrête. Alléluia. Bien aimé, nous voulons nous lever maintenant contre l'esprit de l'échec dans les relations. Au nom de Jésus Christ. Cet esprit d'échec. La Bible nous dit, nous avons reçu le pouvoir. Nous voulons chasser les démons de l'échec dans tes relations. Celui qui éloigne le mariage de ta vie. Qui fait envoyer de mauvaises personnes. Pour que tu changes une personne à l'autre. Pour que ton témoignage soit salué. Que les gens disent que tu n'es pas stable. Que tu n'es pas serré. Tu vas chasser cet esprit dans ta vie. L'esprit de l'échec dans les relations. L'esprit de l'échec dans le mariage. Commence à les briser maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous sommes en train de le briser. L'esprit de l'échec dans le mariage. Au nom puissant de Jésus. J'annile le divorce dans ma fille. Je t'échasse maintenant. Mon mariage sera un paradis sur terre. Au nom puissant de Jésus. Esprit de l'échec dans le mariage. Dans les relations. Dans les fiançailles. Reçois le feu de Dieu maintenant. Libère mon couple. Libère mon fiançailles. Libère ma relation. Au nom puissant de Jésus. Les échecs répétés dans mes relations. Je le détruis maintenant. Au nom puissant de Jésus Christ. C'est des Nazaretes. Comment ça les détruit maintenant. Comment ça les détruit maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus Christ. C'est des Nazaretes. Quelqu'un va prier avec moi ce matin. Tu vas dire avec moi. J'annile. J'annile. Le fiançailles spirituel. Le fiançailles spirituel. L'adote spirituel. Le mariage spirituel. Qui a été mené à mon nom. Qui a été mené à mon nom. Sous l'eau. Dans les régions inférieures à la terre. Sur la terre. Dans le lieu céleste. Au nom de Jésus Christ. C'est des Nazaretes. Je répète encore. J'annile. J'annile. Tout mariage spirituel. Tout fiançailles spirituel. L'adote spirituel. Méné à mon nom. Dans le deuxième ciel. Je le principautais. Le domination. Dans le cimetière. Sur la terre. Dans la forêt. Au nom de Jésus Christ. C'est des Nazaretes. J'annule le mariage spirituel. J'annile. L'adote spirituel. J'annule. Les fiançailles spirituels. Au nom de Jésus Christ. Partenaires spirituels. Marie spirituelle. Écoute ma voix. Je ne suis pas ta femme. En vertu de pouvoir. Et de l'autorité. Qui m'a été conférée. Que le feu d'être localiste. Et que le feu d'être détruit. Au nom de Jésus Christ. C'est des Nazaretes. J'enlève ta bague invisible dans mes doigts. Au nom de Jésus Christ. J'enlève ta bague invisible dans mes doigts. Je ne suis pas ta femme. Je ne suis pas ta fiancée. Au nom de Jésus Christ. Reçois le feu de Dieu maintenant. Toi qui réclame mon mariage. Toi qui détruis le mari dans ma vie. Toi qui détruis mes partenaires. Je t'ai détruit maintenant. Avant que tu me le détruis. Moi je t'ai détruit. Au nom de Jésus Christ. C'est des Nazaretes. J'enlève ta robe. J'enlève ta bague. J'enlève ton costume. Au nom puissant de Jésus. Femme spirituelle. Je ne suis pas ton mari. J'ai ma femme en moi. Pourquoi tu viens déranger ma vie ? Donne-moi ma sémence. Que tu as volé à travers de mes rêves. Que tu es parti faire avec des enfants spirituels. Au nom de Jésus Christ. Que tous les enfants spirituels. Que je y ai avec la femme spirituelle. Reçois le paix de Dieu maintenant. Je l'ai détruit par le paix. Je l'ai détruit par le paix. Je l'ai détruit par le paix. Au nom puissant et glorieux de Jésus Christ. C'est des Nazaretes. J'annule toutes les relations sexuelles. Dans mes rêves. Au nom puissant de Jésus. Je refuse d'avoir des relations sexuelles. Dans mes rêves. Au nom puissant de Jésus. Qui que ce soit. Démont. Esprit humain. Esprit de zoo. Qui vient faire avec moi. De relations sexuelles. Dans mes rêves. Que le feu de mon Dieu. T'es localisé maintenant. Au nom de Jésus Christ. Que le feu de mon Dieu. T'es trouves. Au nom de Jésus Christ. Reçois le feu de Dieu maintenant. Ne viens plus dans ma vie. Je ne suis pas ton partenaire. Lui père m'a dessiné maintenant. L'esprit du célibat. Toi qui viens combattre mon mariage. Laisse que le feu de Dieu te localise. Au nom de Jésus Christ. Libère le mariage de mes enfants. Libère le mariage de ma femme. Libère le mariage de mes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus Christ. Et les Nazarites. Nous allons prier maintenant pour ton partenaire divin. Il y a un partenaire pour toi. Qu'il te localise maintenant. Qu'il te trouve maintenant. Qu'il se manifeste maintenant. Là où il est qu'il se manifeste. Il existe. Il est quelque part. Nous voulons demander au Saint-Esprit de Dieu. D'aller le toucher. Qu'il se manifeste. Qu'il vienne à ta rencontre. Qu'il quitte là où il est. Pour venir là où tu te trouves. Que vous puissiez vous rencontrer cette année. Au nom de Jésus Christ. Que le Spud de Dieu le ramène maintenant. Que les anges organisent votre rencontre. Commencez à prier maintenant au nom de Jésus Christ. Localise-le au nom de Jésus Christ. De Nazareth. Localise-le. Localise-le. Qu'il se manifeste Seigneur. Il est dans la même église que toi. Mais il a peur de toi. Que Dieu lui donne la force de te parler. Il est là. Il est là tout autour de toi. Mais il a peur. Oh, que Dieu lui donne la force de s'approcher. Au nom puissant de Jésus. Toi, tu ne le regardes pas. Mais lui, il te regarde. Lui, il sait que tu es sa femme. Dieu l'a déjà convaincu. Mais le problème, c'est qu'il a peur. Que Dieu lui donne la force de venir. De te parler. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je n'ai pas besoin de sortir avec le mari des autres. J'ai besoin de mon mari à moi. Mon partenaire divin. C'est celui-là que je veux, Seigneur mon Dieu. J'ai besoin de cette femme, Seigneur. Que toi, tu as choisi pour moi. Oh, éternel mon Dieu. Je te prie, Seigneur. Oh, que cet homme se manifeste. Que cette femme se manifeste, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est le Nazareth. Je prie pour ce partenaire divin. Montre-le-moi, Seigneur mon Dieu. Je vais être en sa rencontre. Oh, éternel des armées. J'ai besoin de lui. Oh, éternel Dieu des armées. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Demande à Dieu de le montrer. Demande à Dieu que cette année, il puisse te montrer cet homme. Au nom puissant de Jésus. Même s'il était dans une autre relation. Que Dieu lui fasse sortir de cette relation. Parce que ce n'est pas sa relation. L'homme de ta vie, il doit être l'homme de ta vie. Il doit quitter dans les autres relations. Parce que ce sont des relations sataniques, démoniaques. Dans lesquelles l'ennemi l'a introduit. Pour empêcher votre mariage. Et nous allons les réclamer auprès de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Nous allons annuler tout échange du mariage. Qui a été fait dans ta vie. Tout ce qui a été changé dans ta vie. Dans le domaine marital. Tu vas annuler cet échange maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à annuler maintenant. Oh, ils ont échangé ton mariage. Ils ont pris le mari de ta destinée. Ils l'ont donné à ta sœur. Ils l'ont donné à quelqu'un d'autre. Annuler cet échange maintenant. Inverser l'échange maintenant. J'attends quelqu'un qui récupère son mariage. J'attends quelqu'un qui dit je récupère mon mariage. J'attends une femme qui dit je récupère mon mariage. J'attends quelqu'un qui parle à Dieu maintenant. Au nom de Jésus. En vertu de pouvoir et de l'autorité qui m'a été conférée. Je récupère mon mariage. Je récupère le mari de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Commence à les récupérer maintenant. Tout échange qui a été fait dans ta vie. Dans le domaine marital. Que c'est la soit annuler maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les échanges des sourcières. Soit annuler maintenant. Les échanges que les esprits ont fait dans ta vie. Tu les annuler maintenant. Au nom puissant de Jésus. En vertu de pouvoir et de l'autorité. Qui nous a été conférée. Annuler maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible déclare. Jésus est rentré dans le temple. Et il a vu des marchands. Des gens qui étaient là en train de vendre et d'acheter. Oh bien aimé dans le Seigneur. Tu es ce temple. Qui a vendu dans ta vie. Qui a vendu ton mariage. Là où il est bien aimé dans le Seigneur. Nous allons le mettre mal à l'aise. Il va aller rembourser l'argent qu'il a reçu de ton mariage. Que ce soit ton grand-père qui est dans le séjour de mort. Nous allons troubler son séjour dans le séjour de mort. Nous allons lui dire. Va chercher là où tu as pris cet argent. Et redonne-le. Restitue-le au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Nous allons annuler le ventre de ton mariage. Le ventre de ton mariage. Même si c'est ton grand-père qui avait vendu ton mariage. Avant que toi tu sois dans le sein de ta maman. Aujourd'hui nous allons le retrouver dans le séjour de mort. Parce qu'il se trouve là. Dans son séjour de mort. Nous allons le prendre. Et nous allons lui dire. Tu restitues ce que tu avais pris. Pour vendre mon mariage. Aujourd'hui. Car je veux rentrer dans mon mariage. Au nom puissant de Jésus. Parle à Dieu maintenant. Or annulez la vente de ton mariage. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Annulez les transactions. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Nous sommes en train de les annuler maintenant. Tout ce qu'on a vendu. Je le récupère maintenant. Je récupère mon mariage. Je récupère mon mariage. Toutes les transactions qu'il y a eu contre mon mariage. Je les brise ce matin. Brisez-les ma soeur. Je récupère ma bénédiction. Réquipère ton mariage. Je récupère mon mariage. Je récupère tes enfants. Je récupère mes enfants. Je récupère mon bonheur. Je récupère mon succès. Je récupère mon succès. Au nom puissant de Jésus-Christ. Brisez-les maintenant. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Sois brisé ces matins. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Toi, Satan, je n'ai pas peur de toi. Je te parle au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Tu peux venir me visiter cette nuit. Je n'ai pas peur de toi. Reçois le feu de Dieu maintenant. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Réquipère ton mariage. Réquipère le mariage de tes enfants. Réquipère le mariage de ta sœur. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Réquipère ton mariage ce matin. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Au bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons dire merci à Dieu pour ton mariage. La Bible nous dit que le faible dit que je suis fort. Je voudrais que tu proclames ton mariage. Dis maintenant que tu es marié. Hallelujah. Tu es le grand prophète de ta vie. Tu vas prophétiser ton mariage. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, merci pour cet homme que tu as envoyé dans ma vie. Merci pour cette femme que tu as envoyé dans ma vie. Merci parce que tu as chassé la paire qui était dans l'âme de cette paire. Personne, au nom de Jésus. Au bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons lui dire merci. Hallelujah. Nous voulons aussi dire à Dieu de délivrer ton partenaire de la femme étrangère, de l'homme étranger. De cette femme qui l'empêche de te retrouver. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Commence à prophétiser ton mariage maintenant. Au nom de Jésus. A l'été, tu seras marié. A cet été, tu vas te marier. Prophétise-le maintenant. Hallelujah. Prophétise que tu resterais marié. Hallelujah. Annilez le divorce satanique dans ta vie. Prophétise-le maintenant. Au nom de Jésus. Quand ta femme t'aimera toujours. Hallelujah. Prophétise-le maintenant. Tu resteras avec ton mari jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je prophétise que la bénédiction m'appartienne. Je chasse les célibats dans ma maison. Le célibat reçoit le feu de Dieu maintenant. Le père m'a destiné au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Je chasse le célibat de la vie du mariage. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Je chasse les symptômes du célibat dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. J'annule toutes tes réclamations dans ma vie. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous voulons recommander cette journée entre la main de Dieu. Nous voulons dire à Dieu de bénir cette journée. Nous voulons dire merci parce qu'il nous a ajouté une journée de plus. Ce n'est pas un hasard s'il a donné encore une journée de plus. C'est parce qu'il sait que nous avons besoin de cette journée. Qu'il étende sa main dans notre vie et qu'il bénisse notre journée. Que cette journée nous soit favorable. Que la main de Dieu nous précède. Que ses anges nous accompagne et que son sang nous précède. Nous voulons recommander la journée entre la main de Dieu. Commence à prier pour ta journée au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. J'attends quelqu'un qui prie pour sa journée. J'attends quelqu'un qui recommande sa journée entre la main de Dieu. Demande à Dieu de bénir ta journée. Dieu dit Seigneur que cette journée soit une bonne journée au nom de Jésus-Christ. J'aime David quand il dit dans le psaume. Aucun malheur ne m'arrivera. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Aucun malheur ne t'arrivera en ce jour. Est-ce que tu peux le prophétiser? Bien-aimés, nous voulons le Seigneur. Qu'aucun malheur ne va t'arriver en ce jour. Est-ce que tu peux prophétiser qu'aucun accident ne peut t'arriver en ce jour? Est-ce que tu peux le prophétiser? Qu'il n'y aura pas d'accident dans ta vie en ce jour. Les accidents cardiovasculaires. Les accidents de voiture. Il n'y en aura pas. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Tu vas déclarer que le psaume 121 sera ton partage en ce jour. Dieu gardera ton départ et ton arrivée. Ton départ de ta maison jusqu'à l'arrivée à ton lieu de travail. L'éternel les gardera. Les anges de Dieu te porteront sur leurs mains. De perdre que ton pied n'est harte contre une pierre. Tu vas prophétiser la bénédiction de Dieu en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus a plani tes chemins. Que le sang de Jésus a plani tes chemins. Alleluia. Merci Seigneur Jésus. Que le sang de Jésus a plani ma journée. Le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alleluia. Que le sang de Jésus purifie ma maison. Que le sang de Jésus protège ma vie. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. J'irai partout, je passerai partout, j'entrerai. Au nom de Jésus. Que la marque du sang de Jésus m'accompagne. Au nom de Jésus. Que la marque du sang de Jésus accompagne mes enfants. Au nom de Jésus. Que la marque du sang de Jésus accompagne mon mari. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus couvre ma journée. Et que cette journée soit baignée au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons prier, bien aimé le Seigneur. Nous voulons prier pour ta santé. Tu as besoin d'avoir une très bonne santé aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses que tu dois comprendre. Que si tu es malade, il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire. Nous voulons prier pour ta santé. Tu vas prendre ta main et tu vas le mettre là où tu as des douleurs. Et nous voulons chasser les douleurs dans ton corps. Le douleur a des oreilles. Il sait écouter. Je veux que toi et moi, nous puissions lui parler maintenant. Nous voulons lui adresser une parole. Aujourd'hui, nous voulons prier pour ta santé. Toi qui as le rendez-vous avec ton médecin. Nous voulons recommander ces rendez-vous entre la main de Dieu. Et toi qui dois te faire opérer. Nous voulons prier en disant à Dieu Seigneur, ça sera la dernière opération. Après cette opération, il ne doit plus y avoir des opérations. Toi qui es dans un système de semiothérapie, tu vas arrêter ce système dans ta vie maintenant. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que toi tu vas déclarer, c'est ce qui va arriver. Nous sommes en train de prier pour ta guérison. Bien-aimé Lord le Seigneur, prends ta main, mets-le là où tu as des douleurs. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, j'arrête la puissance de la maladie dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, là où tu as mis ta main, j'invoque la main de Dieu. La Bible déclare dans Esaïe chapitre 59 que la main de Dieu ne parcourte. Mon Dieu, mon roi, éteins ta longue main dans le corps de ma sœur. Apporte le miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Les médecins ont essayé, ils ont échoué. Ils ont fait les kinés, mais ils ont échoué. Cette main est devenue faible, mais je sais que toi tu peux la fortifier maintenant. Fortifie la main de ma sœur, Seigneur. Après cet accident de AVC, fortifie la main de mon frère. Après cet accident d'exploiture, je déclare la guérison au miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère l'action des anges dans ta vie. Je libère l'action des anges dans ta vie. Que les anges de Dieu te guérissent maintenant. Au nom puissant de Jésus, pendant que je suis en train de prier, je vois les anges descendre dans ta maison. Ils sont revêtis en blanc et ils sont en train d'opérer maintenant dans ta vie. Il y a un miracle qui s'opère maintenant dans ta vie. Les choses qui étaient insuffisantes, Dieu est en train de les amener à la normale. L'insuffisance est cardiaque. Il y a quelqu'un qui est en train d'être guéri maintenant. De l'insuffisance est cardiaque. Au nom puissant de Jésus. Au nom, je vois quelqu'un à qui on est en train de pomper ses poumons maintenant. L'insuffisance respiratoire est en train de partir maintenant. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus-Christ et des Nazarètes, touche tes poumons bien-aimés dans le Seigneur. Pendant que je suis en train de parler, il y a une forte chaleur qui rentre dans tes poumons maintenant. Le démon qui était dans tes poumons, qui était en train de t'étouffer pour te rendre insuffisant respiratoirement. Il est en train de partir maintenant. Pendant que je parle, toi démon, écoute le son de ma voix. Lubère le corps de ma serre. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vois quelqu'un qui est en train d'être guéri maintenant. Des tensions artérielles. Il y a le miracle qui rentre maintenant dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette douleur-là qui était maintenue par le démon. Pendant que le démon est parti, la douleur aussi est en train d'être parti maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'invoque la main puissante de Dieu dans ta vie. Le Dieu qui guérit de toute la maladie. Opère le miracle dans les corps de ma serre. J'invoque le lion de la tribu de Jésus-Christ dans ton corps. Pour venir rougir et détruire le serpent qui est dans ton ventre là. Qu'on appelle miome. C'est un serpent satanique qu'on a identifié au miome. Je suis en train de les détruire maintenant. J'enlève le miome dans ton ventre. J'enlève le miome dans ton ventre. J'enlève le fibrin dans ton ventre. Je le détruis maintenant par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui est dans ton corps, qui porte le nom d'une maladie. Cet esprit, je le brise maintenant. Je le détruis maintenant. Au nom puissant de Jésus. Esprit de la maladie libère le corps de ma serre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit cancérigène. La maladie du cancer. Des colonnes. Des gorges. Des seins. Peu importe le nom que tu as. Peu importe l'endroit où tu te trouves. Je te parle maintenant. Comme maladie. Des cancers. Des cancers d'utéris. Je te brise maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les démons du sida. Je m'adresse à toi. Je dis le monde ne t'a pas vaincu. Mais Jésus-Christ s'est invaincu à la croix. Au nom de Jésus-Christ. Virus du sida. Sois t'anéanti maintenant. Prends tes bagages. Libère la vie de ma soeur. Libère la vie de mon frère. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Des démons de l'autisme. Toi qui es en train de bloquer l'intelligence de nos enfants. Toi qui es en train de voler l'intelligence de nos enfants. Et la confier entre les esprits des autres. Je récupère les intelligences de nos enfants. Au nom puissant de Jésus. Des démons. Je te parle maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le démon de l'autisme. Libère la vie de mon frère maintenant. Libère la vie de mon enfant maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je réfléchis de prendre l'argent d'handicap. Mon enfant n'est pas un handicapé. Je réfléchis de prendre cet argent maléfique. Cet argent satanique. Qu'on veut me faire payer. Pour prendre l'âme de mon enfant. Je réfléchis de votre argent. Reprenez vos droits. Mon enfant n'est pas malade. Donne-moi l'intelligence de mon enfant. Laisse-puit de Zoh. Je te parle. Donne-moi l'intelligence de mes enfants. Au nom puissant de Jésus. Je libère le mariage de mes soeurs. Je libère le mariage de mes fils spirituels. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour ta mère que tu as étendue dans la vie de ton fils. Merci pour celui de personne qui va m'appeler pour me dire, homme de Dieu, j'avais la grippe, mais appris ta prière. Cette grippe est partie. Je commande aux démons de la grippe de libérer le corps de mes frères et sœurs. Au nom puissant de Jésus. Je demande à toi, grippe, de partir aujourd'hui. Elle a pris des rhinos fébriles. Mais moi, je te donne le sang de Jésus. Je dis au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus. Tu lui berces cette serre. Tu lui berces sa vie. Aujourd'hui, qu'elle soit rétablie dans sa santé. In Jesus' name we pray, amen. Merci Seigneur, Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. J'aimerais dire à quelqu'un qui est dans le cas de choses que nous avons énumérées au début de notre prière. Nous avons énuméré les symptômes qui nous poussaient à être attachés dans les liens de célibat. Si tu te retrouves dans ces symptômes, téléphone, demande un rendez-vous à l'homme de Dieu. Il priera pour toi. Et entre-temps, tu peux demander au Saint-Esprit de Dieu, lui qui te connaît parfaitement, mieux, plus que même l'homme de Dieu. Il peut t'aider. Il va certainement t'aider à abandonner ces choses. Au nom de Jésus. Laisse que ta journée soit bénie. Que ta journée soit vraiment magnifique. Dans le nom puissant et glorie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci à vous qui avez passé ce temps avec nous dans la prière. Que le ciel vous soit favorable. Nous vous aimons beaucoup. Et nous croyons que vous allez continuer à partager la vidéo, à faire bénéficier de la vidéo à toutes les personnes qui vous cherchent. Que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons vraiment une très bonne journée. Et nous disons que nous sommes en train de préparer une autre retraite qui s'étiendra le 31 mars, le 1er avril et le 2 avril, toujours à Liège. Donc nous serons là bientôt. Les affiches seront mises à votre disposition. Mais déjà, nous annonçons déjà ces grands programmes. Préparez-vous. Et ça sera l'entrée de la PAC. Donc nous allons nous retrouver, vous savez, la PAC, c'est quand Jésus a dit, vous verrez le sang, je passerai par-dessus vous. Donc nous allons passer un très bon moment dans la présence de Dieu. Nous disons merci à Dieu pour tout ce qui s'est passé pendant la retraite que nous avons eu la semaine passée. La présence de Dieu était forte. Il y a eu des manifestations. Il y a eu des témoignages. Que Dieu bénisse son peuple qui a répondu présent à l'invitation. Et nous croyons qu'au mois d'avril, donc fin mars et mois d'avril, ça sera encore plus meilleur, que Dieu nous fera du bien. Merci à vous. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci, merci et à très bientôt. Très bientôt. Sous-titrage ST' 501